Salut tout le monde ! Bon, je sais que je ne suis pas très actif, je le sais, mais vous savez aussi que moi j'attends quelque chose dans ma vie, il y a des choses qui se passent, voilà. Et pour le moment, je n'ai toujours pas la réponse. Oui, ça fait deux mois que je vous dis ça, mais je n'ai toujours pas la réponse. Enfin bref, mais là, ça commence un petit peu à se préciser, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu la tête ailleurs pour le moment, donc vous m'excuserez de cette absence un petit peu, mais je tiens mes engagements quand même et je tiens à révéler les objectifs du prochain mois qui seront un peu différents de d'habitude, vous allez comprendre pourquoi, mais avant, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, je me suis mis à Instagram. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut le quichni ? Pourquoi il se fout à Instagram ? Tout simplement parce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'aime bien prendre des photos et ça fait de ça... J'ai des photos, pour vous dire, qui datent de 2012 et depuis 2012, en fait, j'organise mes photos, je les mets dans des dossiers par mois, etc. Et c'est toujours, donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose que ça fait depuis longtemps que j'aime faire, mais sauf qu'en fait, je les garde toujours pour moi. Et au final, en fait, tu te rends compte aussi dans la vie que tu prends des photos, des vidéos, mais tu les visionnes pratiquement jamais. Tu te dis, oh, ben, ça fera des souvenirs, mais c'est pas comme avant avec tes catalogues photos où tu mettais tout dans un catalogue, c'était... Maintenant, on en fait tellement que c'est un peu comme tout dans la vie. Plus il y a de trucs, moins, en fait, après, c'est utile ou tu les ressasses. Et donc là, c'est un peu la même chose. Bref, je m'éloigne un peu, là, j'avoue, mais vous me connaissez. Ouais, non, pour faire bref, j'ai toujours kiffé faire des photos, mais sauf qu'en fait, je les ai gardées pour moi et je ne les révisionnais pas forcément. Et je me suis dit, oh, j'ai une petite communauté quand même et tout. Et parfois, il y a des photos, c'est pas trop perso, ce que je prends. C'est des places, c'est des endroits, c'est des moments où, je sais pas, je peux faire un voyage, je peux aller au salon de l'auto comme la dernière fois. Et je me dis, ben, pourquoi pas le partager, tout simplement, avec des gens qui aimeraient voir ce genre de choses. Alors voilà, j'ai déjà commencé à mettre pas mal de photos. J'ai pas mal de personnes qui les visionnent et tout, parfois qui commentent et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est le but. C'est un peu comme YouTube. Moi, je faisais YouTube juste parce que je me disais, tiens, ce serait bien d'avoir des personnes avec qui je pourrais échanger. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Au moins, je prends une photo, je la mets et puis je me dis, ben, je ne suis pas le seul à en profiter. Voilà. Deuxième chose, je me suis mis à Utip. Alors qu'est-ce que c'est Utip ? Pour vulgariser, vous regardez des pubs et ça me génère des centimes. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, t'as un vendu ou t'as besoin d'argent ? Qu'est-ce qui se passe ? Non. Pour vous dire, si vous n'y allez pas, je m'en foutrai complètement. Pourquoi j'ai fait ça, par contre ? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas se créer un compte Utip comme ça à la volée. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés, il faut respecter certaines lois YouTube, etc. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai trouvé que c'était le seul moyen plutôt marrant de me soutenir sans que vous déboursiez un centime. On voit pulluler en ce moment, même depuis quand même un bon moment, des gens qui mettent en place des plateformes pour faire des dons ou des machins comme ça. Je respecte totalement. Le seul souci là-dedans, c'est que moi, je n'ai pas une chaîne assez attrayante et je ne fournis pas assez de contenu pour que je mérite d'être soutenu. J'ai un métier en plus à côté, mais je n'ai pas besoin d'argent. Qu'on soit clair là-dessus, je n'ai pas besoin d'argent. Mais il y a des personnes qui, peut-être parmi vous, ont toujours voulu me soutenir d'une manière ou d'une autre. Là, vous allez sur le lien, c'est tout en description, que ce soit mon compte Instagram ou Utip, c'est en description. Vous cliquez et ça va vous proposer de regarder une vidéo pour me soutenir et ça me génère 4 centimes, je crois, un truc comme ça. Vous ne pouvez regarder que 3 pubs par jour, donc au pire, vous ne pouvez pas me donner, vous pouvez me générer 12 centimes. Rien qu'en regardant 3 pubs. Et je me dis, au moins, ils ne déboursent rien, ils perdent un petit peu de leur temps et au moins, s'ils veulent me soutenir, c'est une manière saine de le faire. Mais si vous ne le faites pas, je vous le redis, je ne vous en veux pas. Je me suis juste dit, tiens, s'il y a des gens qui sont intéressés pour me soutenir mais qui ne veulent pas donner du vrai argent, ben voilà, c'est un super moyen. Et puis, ce n'était pas forcé que je sois accepté pour Utip, mais ils ont passé en revue mon profil, tout ça, et puis j'ai été éligible, c'est tout. Voilà. Donc, c'était les deux informations. Et en fait, je crois que la principale information, à savoir les objectifs du mois, ça va être même plus court que cette introduction. Tout simplement, alors déjà, on va commencer par un truc, les résultats du sondage. Alors, nombre très rond et magnifique, 50 votes et on en est à, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Hop, j'enlève ma main. 70% pour Ognine, 30% pour Epixod 9 et 50 votes. Voilà. Bon, c'est pas mal. Au moins, il y a eu moins de votes. J'ai l'impression que ça s'est un peu mieux respecté que la première fois. Donc ça, c'est cool. Alors, pour les objectifs du prochain mois, tout simplement, je me suis dit, déjà, Kichni, tu n'as pas trop le temps d'y réfléchir et tout ça. Et en même temps, je regarde un petit peu ce que vous faites. Je vois que ça n'a pas forcément l'air de beaucoup avancer des deux côtés, même si ça avance. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça avance. Mais, comment dire, je me dis que vous laissez peut-être un petit peu de répit ne ferait pas de mal. Surtout qu'on rentre tout doucement dans des périodes qui peuvent être... Enfin, si, ça va être des périodes d'examen, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais on rentre un petit peu dans cette période-là et ça peut être difficile pour certaines personnes. Et en même temps, faire un film, même si je ne vous demande pas de faire le film complet, on est bien d'accord, au moins le scénario, ça demande du temps, de la réflexion et en même temps, parfois, de revenir en arrière. Alors, et aussi, en même temps, ce que je me dis, c'est que si on ne consolide pas bien les bases avant, après, ça reste de se casser la gueule. Alors, ce que je me suis dit, c'est pourquoi ne pas... Alors, pas vous dire, non, c'est bon, vous n'avez aucun objectif. Non, non, ce n'est pas le but. Mais c'est de vous dire, au pire, revenez sur ce que vous avez déjà fait pour le consolider au maximum. Voilà. C'est consolider ce que vous avez fait, rendez-le plus sympa, plus beau, tout dépend si c'est des maquettes ou des trucs comme ça. Voilà. Et en même temps, finissez aussi les objectifs en cours, du mois précédent que je vous avais donné. si jamais ce n'est pas terminé. Et peut-être proposer d'autres choses. Donc, en fait, voilà, on va dire que les objectifs du mois d'avril, c'est trois objectifs. Premier objectif, consolider ce que vous avez déjà fait. Deuxième objectif, terminer les précédents objectifs si ce n'était pas déjà fait. Et troisième objectif, proposer des choses que vous voulez. Partez dans la direction où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un petit peu le mois libre, le mois retour en arrière, le mois consolidation. Voilà. C'est vous qui faites un petit peu vos objectifs. Donc, il y aura un rendu. Oui, oui. Le rendu, ce sera ce que vous voudriez bien me rendre. Pour fin avril. Et du coup, fin avril, ça tombe quoi ? Le dernier dimanche, c'est le 28. Donc, dimanche 28 avril, la deadline. Voilà. Et là, je devrais recevoir normalement vos objectifs du mois de mars. Et j'en ferai une vidéo si je trouve le temps. Voilà. Mais j'aimerais bien aussi me remettre aux vidéos. Vous savez, j'avais commencé une petite série de ça. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Star Wars 9. Et je vous réponds. Et ça, ça ne me prend pas forcément beaucoup de temps à faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer. J'ai encore des questions que vous m'avez posées il y a 2-3 mois. Et que je pourrais faire. Et il faudrait vraiment que je m'y remette. Parce que c'est quelque chose qui ne me prendrait pas trop de temps. Qui permettrait de faire du contenu. Et puis, en même temps, de vous parler. Parce que voilà, on n'échange pas trop. Alors, si, j'échange via Discord. Que ce soit l'onglet communauté, tout ça. Mais ça reste très rare. Twitter, Instagram, tout ça. Mais voilà. Bon. Me manque un peu le moment. Je me rappelle les moments. Surtout les fins d'année, quand c'était l'effusion. Où il y avait pas mal de personnes en live. Quand je faisais des lives et tout. Surtout pour les calendriers de l'Avent. Il y aura un calendrier de l'Avent, normalement. En fin d'année. Et tout ça, j'aimais bien. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Mais à mon avis, je ferais carrément une vidéo à part. On m'a donné mon avis. On m'a sollicité sur la Star Wars célébration. C'est quelque chose que, bon, je n'ai jamais vraiment suivi. Mais apparemment, c'est un événement extrêmement important pour les fans de Star Wars. Où il y a pas mal de révélations. J'ai vu le planning. Ça a l'air vraiment sympa. Et on m'a dit, tiens, est-ce que tu fais quelque chose ? Alors, j'ai discuté avec certaines personnes. Et je pourrais faire des lives au moment important. Durant les conférences. Peut-être retranscrire les conférences. Je ne sais pas. Enfin, si c'est des conférences, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais voilà. Retranscrire les streams. Maintenant que j'ai la fibre. Donc, je peux le faire. Après, il faut voir si je réussis à me débrouiller avec OBS, tout ça. Il faudrait que je fasse des entraînements sur des streams déjà avant la Star Wars célébration. Histoire de m'entraîner. Et puis voilà. Et puis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais je pense que je ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer comment ça va se passer. Quel live je ferai, etc. Voilà. Donc, c'était plutôt une vidéo à formation. On a passé très peu de temps sur les objectifs. Mais au moins, c'est fait. Et comme je ne peux pas trop vous donner de nouvelles, je ne prends pas trop le temps en ce moment. Je suis désolé. Donc, voilà. Pour résumer, Star Wars célébration. Dites-moi vos avis, ce que vous aimeriez que je fasse potentiellement. Même si je pense que je retranscrirais tout simplement les streams. Je serai là pour parler avec vous. On fera peut-être des pré-streams, des post-streams pour en parler justement. Pour parler de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer. Instagram en description. Utip en description. Et les objectifs du mois de mars. Un peu libre d'avril. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et le résultat. 70% Rogue Nine. 30% Epic Zone 9. Mais c'est juste... Voilà. Je ne passe pas de temps là-dessus à commenter le pourcentage. C'est juste la tendance. Voilà. De voir. Et c'est tout. Et c'est aussi pour montrer que ce n'est pas forcément important. Le but, c'est ce que vous faites. Et si ça vous plaît. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'en avais déjà parlé avant. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenuer à vos occupations. Je rapproche ça parce que sinon, ça va être un peu loin pour éteindre la caméra. Voilà. Je vous souhaite de bien tenuer à vos occupations. Et ciao à tous.